Merci. Aujourd'hui, afin de poursuivre nos auditions dans le cadre de la mission d'information sur la séniorité des femmes, dont nos collègues Sophie Pannonacle et Marie-Noëlle Baptiste, elles sont co-rapporteurs. Avant d'aborder notre ordre du jour, je voudrais, si vous le permettez, ici revenir sur les menaces absolument inadmissibles formulées par le Syndicat national des gynécologues optétriciens de France. Mardi dernier, il a en effet exigé que ses représentants soient reçus par la ministre de la Santé, sans quoi il donnerait l'ordre à ses membres d'arrêter de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse. En accord avec les membres du bureau, j'ai publié un communiqué de presse dénonçant cette position absolument inacceptable, qui porte atteinte aux droits des femmes et qui contrevient totalement aux lois de la République. Si je me réjouis du caractère unanime des condamnations, je suis en revanche plus inquiète du caractère récurrent des remises en cause de ce droit fondamental qu'est l'IVG. Il s'agit d'un sujet prioritaire pour la délégation aux droits des femmes qu'il nous faut traiter dans les meilleurs délais. Et je vous proposerai donc prochainement de constituer une mission d'information sur ces enjeux. Je voudrais également aussi revenir sur la situation dramatique de Mme Nasrin Sotoudé. Nous avons appris la semaine dernière la condamnation par les autorités iraniennes de Mme Nasrin Sotoudé, avocate au service de la lutte pour les droits des femmes. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait d'ailleurs reconnu l'action et l'engagement de Mme Sotoudé en la nommant au Conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Lors du prochain G7, pris Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l'esprit, figure de la défense des droits de l'homme et de la femme en Iran, Mme Sotoudé a vu la semaine dernière sa peine aggravée de 10 ans d'emprisonnement, soit au total 30 ans de prison et comble de l'horreur de 148 coups de fouet. Je voudrais ici, en votre nom à tous, rappeler notre attachement indéfectible à la liberté d'opinion et à la capacité pour toutes les femmes dans le monde à faire valoir leurs droits. Je ne peux que dénoncer avec la plus grande fermeté le caractère barbare des peines prononcées. Au nom de la délégation, j'appelle donc les autorités iraniennes à revenir immédiatement sur la condamnation injuste et plus largement, à respecter non seulement leurs engagements internationaux, mais surtout les droits humains et la liberté d'expression sous toutes ses formes. Que les femmes et les hommes, victimes de répression en raison de leurs engagements et de leurs convictions, soient assurés du soutien le plus complet de la part de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Si cela vous agrée, je vous propose donc de publier cette déclaration sur le site de l'Assemblée et de diffuser également ces éléments par communiqué de presse. Je constate que cette proposition recueille votre assentiment et je vous remercie du soutien manifesté à Madame Soutoudet et à travers elle, à toutes celles et à tous ceux qui se battent au quotidien pour défendre les droits humains partout dans le monde. J'en viens à la table ronde qui nous réunit aujourd'hui. Après avoir abordé les enjeux d'accès à l'emploi des femmes seniors, nous nous intéressons aujourd'hui aux enjeux à la santé et au bien-être. Nous avons souhaité en effet lier ces thématiques. Les questions des soins et de la prise en charge des pathologies sont évidemment centrales, mais elles ne doivent pas occulter une réflexion plus transversale sur les conditions de vie et également sur les aspects psychologiques. De même, il nous faut regarder en face la réalité cruelle qui est celle des violences faites aux femmes âgées sous toutes leurs formes, y compris la maltraitance. Pour aborder ces différents sujets, nous avons le plaisir d'accueillir M. le Dr Olivier Deladoucette, psychiatre et gérontologue, auteur de plusieurs livres sur le bien-vieillir. Vous avez notamment remis en 2011 un rapport au gouvernement sur la santé mentale des seniors. Merci, docteur, d'être parmi nous. Madame Nadege Passereau, que nous avions eu l'occasion de rencontrer in situ, j'ai envie de dire, déléguée générale de Agir pour le développement de la santé des femmes, accompagnée de Mme Pascale Pessé-Martineau, responsable de communication. Votre expérience de terrain sera précieuse pour donner de la consistance à nos réflexions, mais également pour que nous puissions mesurer les limites des dispositifs existants. Mme Isabelle Rocuplo, vice-présidente d'Alma Paris, accompagnée de Mme Elisabeth Leprel-Maillot. Alma Paris est l'association départementale parisienne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées ou des majeurs handicapés. Vous inscrivez votre action dans une politique publique portée par le dispositif national de lutte contre la maltraitance. Merci à vous, mesdames, d'être parmi nous. Je voudrais vous remercier donc chaleureusement toutes et tous pour votre implication, votre présence sur ces sujets fondamentaux que sont le bien-être et la santé des femmes seniors. J'aimerais, avant de laisser la parole à nos deux rapporteurs, vous citer la regrettée Benoît Groult, qui, dans la part des choses, écrivait « L'âge venant, on se met à préférer les promelles de l'aube au sortilège de la nuit. Le soir lui semblait une journée vieillie, contre elle-même, bientôt finie, et elle subissait le départ de la lumière du jour comme celui de sa jeunesse. Mais chaque matin, elle se levait, toute neuve, oubliant les mélancolies de la veille. Elle s'émerveillait que la vie eut ce pouvoir tout simple. » Je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à nos deux rapporteurs très engagés sur ce sujet. Merci beaucoup, Madame la Présidente, à la fois pour cette présentation et puis pour les deux sujets que vous avez évoqués en propos liminaires, auxquels, pour ma part, j'adhère totalement. Et je pense que l'ensemble de nos collègues ici présentes et au-delà auront la même position sur le sujet. Donc, Madame la Présidente, chers collègues, mesdames et messieurs, avant toute chose, nous souhaitons, ma collègue rapporteure et moi-même, vous remercier de votre présence, puisque vous avez répondu à notre invitation. Vous êtes présents aujourd'hui pour nous apporter vos contributions et votre retour de terrain, comme le disait Madame la Présidente, qui nous sera fort précieux pour évoquer ensemble les problématiques de santé et de bien-être des personnes âgées. Nous avons souhaité nous pencher sur ce sujet, car trop souvent, cette partie de la population française que forment les femmes seniors est un peu laissée de côté dans les réflexions. D'une part, elles ne sont pas la priorité dans les politiques d'égalité femmes-hommes. D'autre part, elles sont certes au cœur des politiques publiques qui concernent les seniors, mais dans leur généralité, mais sans réelle distinction, évidemment, entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, bon nombre des personnes auditionnées nous ont fait cette réflexion en nous disant, je crois que c'est la première fois que nous sommes auditionnées sur la question des femmes âgées et cette particularité-là. Donc je pense qu'il y avait effectivement un réel besoin que nous nous penchions sur cette problématique. Et nous sommes très heureuses de pouvoir contribuer à ce travail au travers de cette mission. Donc il est évident que les femmes seniors sont confrontées à des problématiques et à des enjeux, évidemment, spécifiques. C'est sur ce point que nous souhaitons intervenir en identifiant ces spécificités, en analysant les déségalités éventuelles et en proposant, le cas échéant, des recommandations dans le cadre de cette mission pour améliorer ces situations et résoudre ces difficultés propres aux femmes seniors. Alors le contour de cette mission, évidemment, pourrait être très large. Et nous avons choisi d'articuler nos travaux autour de trois axes principaux. Premièrement, les questions économiques, notamment les questions liées à l'emploi des seniors et les enjeux liés au niveau de retraite des femmes. Deuxièmement, les difficultés, les maltraitances, les discriminations que peuvent rencontrer les femmes seniors. Cela recouvre des situations évidemment très variées, les cas de vulnérabilité, de maltraitance physique, de maltraitance financière, les problèmes des arnaques également, ou bien encore tout type de discrimination liée à l'âge d'une manière générale. Troisièmement, les enjeux de santé. Nous avons souhaité conduire une réflexion large sur les problèmes de santé spécifiques aux femmes âgées et les défis posés en termes de santé publique, par exemple en termes de prévention des risques, d'accès aux soins, en particulier dans les zones qualifiées de déserts médicaux, ou encore d'enjeux en lien avec l'alimentation. Et au sein de cette réflexion, nous ferons bien sûr un focus sur la situation des personnes âgées dépendantes. Voilà en quelques mots le contour de cette mission et je vais tout de suite passer la parole à ma collègue co-rapporteure qui va vous préciser l'objet de cette table ronde aujourd'hui. Et encore merci de votre présence. Merci, merci d'être présent ce soir à nos côtés. Donc c'est pour aborder les deuxièmes et les troisièmes axes de réflexion que nous avons donc choisi d'organiser cette table ronde autour des problématiques de santé et de bien-être des personnes âgées. Nous avons souhaité traiter ce sujet donc de manière très large pour évoquer des aspects très différents qui ne sont pas nécessairement bien connus. S'il nous semble bien sûr important de faire un focus sur la dépendance, qui est sans doute un des grands enjeux pour la société de demain, nous voulons également nous intéresser aux autres aspects de la santé et du bien-être des personnes âgées, comme par exemple les comportements à risque des personnes âgées, les pratiques de prévention des pathologies chroniques, les maltraitances et violences qui peuvent détruire la santé des personnes âgées, l'accès aux soins des femmes âgées en situation de précarité, la santé psychique des personnes âgées et tant d'autres sujets. Je voudrais juste rajouter que cette table ronde a été construite avec des acteurs qui ont effectivement des points d'entrée différents sur la santé des femmes âgées. Donc un médecin, gériatre et psychiatre, vous l'avez précisé Madame la Présidente tout à l'heure, une association de lutte pour les femmes en situation de précarité, une association qui lutte contre les maltraitances, effectivement personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Cela montre que cette question de la santé concerne des problèmes et des questions extrêmement variées. Donc je vais vous laisser le soin de nous en parler et n'hésitez pas surtout à entrer dans le détail de vos sujets très précis. Nous sommes toutes oui. Merci à vous. Qui commence ? Madame la... Pardon. Docteur Ladoucette, un peu un prisme un peu auto-centré, je vous prie de m'excuser. Docteur Ladoucette, vous en prie. Alors oui, ça marche, oui. Je pensais que vous alliez me poser des questions spécifiques parce que le sujet est vaste. J'ai écrit un certain nombre de livres, dont un qui fait 600 pages, sur comment bien vieillir. Et quand on sait qu'au fond, après 80 ans, on a une majorité de femmes par rapport aux hommes, c'est évidemment un sujet qui les concerne en premier lieu. Donc, répondre à vos questions, vous me prenez un petit peu de cours parce que je voudrais être synthétique et puis surtout apporter une contribution à votre travail que je trouve tout à fait passionnant. Et je vous remercie d'avoir proposé cet angle d'attaque du vieillissement. J'aimerais en préambule peut-être rappeler quelque chose qui pour moi est très spécifique de notre société française. La France a, pour elle, d'être le pays de la doyenne de l'humanité. Tout le monde le sait, Jeanne Calment, même si nos amis russes sont un peu remis en question, on sait que c'est la doyenne de l'humanité et personne jusqu'à présent n'a réussi à dépasser cet âge. Et même, on est très en deçà parce que je crois qu'aujourd'hui, l'être vivant le plus vieux est une femme au Japon qui doit avoir 116 ans ou quelque chose comme ça. Jeanne Calment est morte à 122 ans et quelques mois après avoir été seule en bicyclette dans sa maison de retraite à 100 ans en ayant pris soin de vendre en viagé son appartement, ce qui était plutôt une mauvaise affaire pour le notaire. Il est mort avant elle. Bon, ceci étant dit, nous avons d'un côté donc cette doyenne de l'humanité qui n'est pas française par hasard. Vous savez aussi que la France, finalement, les Françaises vivent très longtemps et que nous sommes dans le peloton de tête pour les femmes et pour hommes et femmes réunis, on n'est pas mal placés non plus. Et en face de ça, on a un autre chiffre qui est tout à fait inquiétant. Nous sommes aussi une des nations, un des pays développés, je pense probablement le premier, pour détenir le record du nombre de suicides des personnes de plus de 65 ans. Chaque année, environ 3000 personnes de plus de 65 ans mettent fin à leur vie de manière volontaire. Hommes et femmes. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts. Je ne sais pas exactement quel est le sexe ratio entre hommes et femmes. Mais à mon avis, il est plus en faveur des femmes que des hommes. Toujours est-il que ça fait beaucoup trop de monde. On se bat pour éviter les morts sur les routes. Mais en réalité, il y a plus de gens qui se suicident à 65 ans et au-delà que de gens qui meurent sur les routes dans notre pays. Et dans une indifférence générale, les gens ne savent pas, ou à peine. Or, je vous rappelle que la France, c'est aussi le pays de Durkheim. Durkheim, c'est le père de la sociologie moderne. Et il a fait sa carrière autour essentiellement d'un travail qui est le suicide. Qu'est-ce qu'il a montré Durkheim ? Il a montré que le suicide, qui est un geste éminemment personnel, est aussi surdéterminé par des processus sociaux. Il a montré que les bonnes sœurs ne se suicidaient pas comme les militaires, qui eux-mêmes ne se suicidaient pas comme les bouchers. Il a montré qu'en réalité, vous avez des événements sociaux qui interviennent dans le processus du suicide. Donc vous voyez où je veux en venir. Si la France détient le record du monde du suicide des personnes âgées, c'est aussi parce que notre société est malveillante. Notre société ne sait pas accueillir ces gens qui avancent en âge. Et pour moi, c'est un curseur qui est puissant et qui est assez désespérant en même temps. Et finalement, la France a ce paradoxe, c'est que les gens vieillissent longtemps et dans l'ensemble, dans l'énorme majorité, plutôt bien, un peu malgré eux, malgré la société qui, elle, est plutôt rejetante. Beaucoup de gens ont en tête la phrase de De Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Et il se l'approprie. En réalité, il se trompe complètement. Parce que vous savez qu'il ne s'agissait pas de la vieillesse de De Gaulle, mais de la vieillesse de Pétain. De Gaulle a parlé de la vieillesse comme un naufrage à propos de Pétain, mais pas pour lui. Parce que la vieillesse de De Gaulle, elle a été, au fond, plutôt agréable. Il est mort à 80 ans d'une rupture d'anévrisme en famille, respectée. On a tous envie de finir comme ça. Mais pour nous tous, dans notre inconscient collectif, la vieillesse est un naufrage. Et je pense que pour les femmes, probablement plus encore que pour les hommes. Alors, mon domaine, c'est la santé mentale. Je me suis spécialisé dans le vieillissement de la vie psychique, on va dire. Et effectivement, il y a un certain nombre de particularités chez les femmes. Je pense que ce qui est sans doute quelque chose d'un peu spécifique, c'est la dépression. La dépression est un facteur de risque du suicide. Une grande, grande majorité des femmes qui mettent fin à leur jour ont consulté un médecin dans le mois qui a précédé le passage à l'acte. Mais on est passé à côté. On est passé à côté parce qu'elles se plaignent de choses diverses et variées. Elles ne disent pas toujours qu'elles sont très déprimées. Parce que aussi, encore une fois, dans notre société, on considère que finalement, la tristesse est légitime. Que si on dit qu'on est un peu triste, un peu désespéré, un peu là, on se dit oui, c'est normal, elle est vieille. Donc on est encore dans cette logique-là. Il y a certainement un logiciel, je vais en dire collectif, à modifier par rapport à ce qui est l'avance en âge et le vieillissement. Voilà ce que je peux dire en préambule. Après, vous me poserez des questions spécifiques parce que, encore une fois, je ne veux pas mobiliser la parole, mais je peux vous parler des heures, s'il le faut, sur ces sujets. Merci beaucoup, docteur Deladoucette. Madame Passereau, peut-être, pour commencer ? Merci d'abord d'avoir pensé à la DSF pour cette thématique qui est importante parce qu'effectivement, nous, juste en deux mots, on organise des équipes mobiles pour la santé des femmes. Donc on va leur rencontre sur leur lieu de vie. Depuis le 1er décembre, on les accueille à la Cité des Dames en partenariat avec l'armée du salut, donc un centre 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, effectivement, on les accompagne dans leur parcours de soins parce qu'on sait que quand vous êtes en situation d'exclusion pour les femmes, il y a un vrai sujet et le renoncement aux soins ou l'inaccès et l'inégalité en matière de droit commun, elle est importante s'agissant des femmes. Cette thématique, elle est intéressante parce qu'effectivement, la séniorité, on n'en parle pas. J'ai envie de dire, elles sont encore plus invisibles que les femmes déjà qui sont invisibilisées en situation d'exclusion. Et pour nous, dans les chiffres que nous avons depuis deux ans maintenant dans nos équipes mobiles, sur à peu près, à peu plus de 2000 femmes, une sur quatre a plus de 45 ans, 55 ans, qui est en situation de grande précarité. Donc là, on va parler à deux niveaux. L'exclusion, des femmes sans papier, très éloignées, en errance, et la précarité, c'est-à-dire qu'il y a tout juste un logement, mais que le 2 du mois, elles sont à devoir faire de la mendicité pour pouvoir avoir quelques sous parce qu'il y a une grande, très, très grande pauvreté. Mais ça, on a envie de dire, c'est aussi un parcours d'une vie pour celles qui sont d'origine française ou d'une immigration très lointaine, qui sont aussi dans cette même situation parce que les deux publics se côtoient. On voit des femmes qui sont, depuis 15 ans, dans des hôtels sociaux, sans petit boulot. Elles vieillissent. Elles ne sont plus mères. Et à ce moment-là, le dispositif devient moins simple. C'est-à-dire qu'effectivement, en France, on s'occupe d'abord des femmes en situation de maternité. C'est quand même le gros effort sur lequel on va répondre dans les dispositifs d'urgence. Mais une fois que vous n'avez plus d'enfants, vous sortez un peu des radars. Quand vous avez des situations de violence conjugale, parce qu'il y en a aussi beaucoup, et pour les femmes âgées, se retrouver du jour au lendemain sans domicile, parce que mises à la porte, on en rencontre assez régulièrement dans notre fil actif, et dans le public qu'on accompagne, eh bien, la santé devient tout d'un coup un luxe. Et vous vous écartez, vous éloignez, tout devient très compliqué, très difficile d'accès. Et en plus, effectivement, les femmes portent une espèce de s'excuser de devoir y aller, de devoir expliquer leur situation parce qu'elles sont femmes, parce que c'est plus compliqué, parce que quand on est âgée, on n'accède pas au dépistage. Donc on va plus vite développer les pathologies, alors qu'un public qui a, on va dire, accès, et la carte vitale, et l'éducation, les ressorts, ou la famille, l'entourage autour, va les soigner, alors qu'elles ne se soignent pas, et on voit se développer toutes les pathologies. Certains cancers ne sont toujours pas obligatoires, vous devez recevoir une lettre, ou proposer systématiquement, pour les femmes âgées, on va parler du dépistage du cancer du col de l'utarus, alors on peut saluer qu'il y a une réorganisation, mais c'est un cancer qui touche les femmes de plein fouet, et qui sont notamment âgées, qui devrait être automatiquement proposé pour chaque femme qui se présente dans un système de santé de droit commun, alors c'est pas proposé, le cancer du sein, plus vous êtes âgée, plus vous avez un risque, plus votre situation de vie est compliquée, plus vous ne faites pas le dépistage, plus vous avez accès, voilà, donc en quelques mots, et effectivement, on constate qu'elles sont de plus en plus nombreuses, clairement en deux années d'exercice en équipe mobile au sein des rues, mais par ailleurs, dans les bidonvilles, dans les hôtels sociaux, dans les centres d'hébergement d'urgence, elles sont de plus en plus nombreuses, et il n'y a pas de dispositif à destination des femmes seules, or elles sont de plus en plus nombreuses, et elles n'iront pas dans les dispositifs mixtes, et là on va reprendre un peu un travers, enfin un travers, pardon, la logique de la problématique des femmes d'une manière générale, et d'autant plus pour les femmes âgées, parce qu'elles vont être mélangées à des publics jeunes, c'est compliqué, des familles, elles n'iront pas, voilà, c'est, en tout cas le phénomène, nous on le constate, elles sont de plus en plus nombreuses, et on a très peur qu'elles soient de plus en plus nombreuses, parce que la précarité économique d'avoir pas eu des salaires dignes de ce nom, de vivre effectivement, entre guillemets, plus longtemps, font qu'il y a urgence de prendre en considération ce sujet, et dans le système de santé, sensibiliser les professionnels, a aussi beaucoup développé le hors les murs pour aller à leur rencontre, parce que dans les appartements ou dans des centres, aller à leur rencontre pour les aider à accéder toujours de manière préventive, surtout par rapport à cet âge actuellement, on n'avait pas ces réflexes, on ne se soignait pas, on a soigné les enfants, la famille, pas elle, l'habitude d'abord les autres de mon entourage et pas moi, donc là il y a aussi un manque d'éducation, enfin d'informations, il est important d'aller et de se mobiliser effectivement, parce qu'elles sont les plus invisibles des invisibles. Voilà. Je suis à disposition pour vos questions parce qu'effectivement c'est mieux de répondre à des questions. Merci beaucoup. Madame Petit-Martineau, vous souhaitez co-intervenir ? Non ? Très bien. Parfait. Madame Rocopléau ? Très bien. Merci beaucoup de nous avoir invitées. En fait, pour tenir les 10 minutes que vous m'aviez proposées, j'ai préparé un diaporama pour essayer de ne pas trop déborder. Je fais bien la diapositive suivante. Voilà. Donc le réseau Alma, en fait, le premier centre Alma s'est créé en 1994 et puis en 2008, il a été créé un numéro d'appel national 3977, donc de toute la France. Une personne maltraitée peut faire ce numéro et va rentrer en lien avec notre plateforme. En 2014, à la demande du ministère, il y avait deux grandes structures qui s'occupaient des personnes âgées maltraitées. C'était Alma France et ABO. et donc, à la demande du ministère, les deux structures ont fusionné et ont donné naissance à la Fédération 3977 contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes majeurs handicapés, en sachant que, depuis cette date, à partir de 60 ans, qu'on soit peut-être handicapé antérieurement ou pas, on va passer automatiquement en personnes âgées. Alors, on est une plateforme téléphonique. Nous, on n'intervient pas au domicile, mais on a évidemment des contacts qui nous permettent d'approcher les personnes directement. Et puis, au fil du temps, on s'est enrichi d'un espace mail et on peut aussi nous joindre par courrier par l'intermédiaire d'une boîte postale. La suivante. Voilà. Donc, on est un réseau de 56 centres départementaux qui représentent 79 départements en métropole et outre-mer. Un certain nombre de départements se sont associés. Par exemple, le Tarn et l'Aveyron n'ont qu'un seul centre. Le Haut-Rhin, le Barin aussi n'ont qu'un seul centre. On est associé à d'autres associations qui sont adhérentes à la fédération dans des départements où nous n'avons pas de centrales marques. comme par exemple le Cantal et l'Ariège. Et puis, dans un certain nombre d'autres départements, ce sont directement les conseils départementaux qui reçoivent les appels de maltraitance. Alors, on est un centre téléphonique donc qui fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 19h. Évidemment, les mails, on les lit tous les jours en arrivant. On a à côté de ce centre téléphonique qui va recevoir des appels pour des situations décrites comme maltraitantes. mais je vous dirai un petit peu ce qu'il y a derrière. On a des activités de formation, d'animation, de rencontres avec les tutelles. On rencontre beaucoup les mairies, par exemple. On rencontre à Paris la DASES. On a aussi au niveau de la fédération, donc une gestion qui est celle d'une association avec une assemblée générale, un conseil d'administration qui réunit les membres de tout un tas de départements, un bureau et puis un budget qui, sur l'année, s'élève à 1,8 million d'euros. Les 800 000 euros étant distribués aux centres départementaux et le million servant à faire fonctionner la plateforme avec des écoutants qui sont donc professionnels, rémunérés et qui ont une formation de psychologue. Et puis, dans le cadre du fonctionnement, on a aussi un comité scientifique, un comité d'éthique, un comité d'évaluation et on essaye donc de participer autant que possible à des publications, à des communications. Alors, chaque centre ALMA est une association loi 1901. Chaque centre a son fonctionnement propre et organise des événements de communication et des formations. L'intérêt, c'est qu'au niveau du département, le centre ALMA c'est ce dont on a besoin, c'est ce qui va bien, c'est ce qui ne va pas bien, identifier les zones qui sont assez peu couvertes et donc, il est à même de mieux faire les formations, voire simplement des informations et les événements de communication. Alors, si on considère les appels que nous recevons, au niveau de la plateforme téléphonique, il y a à peu près 70% des appels qui arrivent et 30% arrivent sur les centres départementaux. Alors, la problématique des centres départementaux, c'est qu'on fonctionne, nous, avec des bénévoles et qu'on n'est pas joignable tous les jours, tout le temps. On a une plateforme d'écoute qui est beaucoup plus brève qu'à la plateforme du 3977. L'écoute dans les centres départementaux est faite par deux bénévoles et on essaye d'associer des bénévoles de parcours professionnels différents. on va par exemple mettre une assistante sociale et un médecin, on va mettre un juriste et un psychologue pour essayer justement d'entendre au mieux la plainte qui est rapportée. Et puis, une fois que cette plainte est entendue, on va l'orienter vers des appels de structures opérationnelles de terrain, par exemple, les clics, les mayas. Et on a, pour communiquer entre nous et essayer de savoir à peu près ce qui se passe sur tout le territoire, on a un logiciel sécurisé, unique, accessible par la plateforme et par chaque centre qui permet un recueil des données enregistrées lors des appels, enregistrées manuellement. Ce n'est pas un enregistrement vocal. On prend des notes et on fait à la fin de l'appel une synthèse qui va être rédigée dans ce logiciel. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'être connu ? Parce qu'on verra que c'est un de nos problèmes. on n'est pas très connu. On participe à des colloques, on participe à des journées thématiques. Alors, je parle surtout sur Paris parce que je sais beaucoup ce qu'on fait à Paris. On fait toujours des événements pour le 15 juin, on participe à la semaine bleue, on participe à des manifestations comme le salon senior qui aura lieu début avril. On fait de l'enseignement dans les diplômes interuniversitaires de mandataires, de médecins légistes. On intervient, j'ai eu l'occasion d'intervenir à l'école de magistrature. On intervient donc à chaque fois qu'on nous sollicite pour faire des cours. On organise des réunions de sensibilisation dans les IFSI, dans les EHPAD, auprès du grand public. Et puis, on a édité des flyers et des affiches qui sont distribuées dans les mairies et dans les pharmacies. On les affiche aussi dans les EHPAD. Enfin, on essaye, voilà, d'avoir le plus de visibilité possible. Alors, comment se passe un appel ? L'intérêt, c'est qu'Alma, c'est un témoin extérieur. C'est quelqu'un neutre et c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est au bout du téléphone. On peut penser que ça peut, dans certains cas, faciliter la parole. Dans un premier temps, on va évaluer la situation de maltraitance présumée. C'est décrit comme une maltraitance. Je vous montrerai sur une autre diapositive ce que ça devient au fil du temps. L'intérêt d'Alma, c'est qu'on a des bénévoles qui écoutent et qu'ils ont le temps d'écouter. Ils ne sont pas pressés par un chef de service qui leur dit t'as 10 minutes pour traiter un dossier. Bon, évidemment, au bout de 30, 35 minutes, on s'aperçoit que le discours commence à tourner en rond. Donc là, on essaye de faire avancer la discussion. En gros, le traitement d'un dossier prend environ 4 mois pendant lequel on va suivre les personnes, s'assurer de ce qu'on vous a proposé. Est-ce que vous l'avez fait ? Est-ce que ça vous a apporté un mieux-être ? Bon, en moyenne, il y a 7 suivis, c'est-à-dire 7 rappels téléphoniques ou échanges de mail, soit avec les personnes qui nous appellent, soit avec les personnes maltraitées, soit avec les services qui sont intervenus à domicile. Le tout, c'est de comprendre la situation et puis aussi d'établir un lien de confiance. Le lien de confiance, il ne s'établit pas au premier appel. Il va s'établir au deuxième, troisième, quatrième appel et là, on va pouvoir appréhender par exemple la réalité de la maltraitance qui n'est pas toujours dite la première fois. On a des écoutants issus de toutes les professions, en tout cas suffisamment pour que ça se passe bien. On a des médecins, on a un psychiatre, on a des juristes, avocats, notaires, comme Isabelle, mandataires judiciaires, on a des psychologues, voilà, on a des gens un petit peu et des assistantes sociales, donc des gens qui viennent d'un peu tous les milieux. Ce qui fait que quand les écoutants sont en difficulté, eh bien, on fait des réunions d'équipes interprofessionnelles, à peu près dans un tiers des dossiers, et là, on va discuter ensemble du dossier en se disant qu'il y en aura toujours un qui aura la bonne idée pour essayer de faire avancer la situation. Et puis, si on a besoin d'une personne référente extérieure, eh bien, on peut la joindre par téléphone et puis lui exposer le dossier, lui demander son avis. Évidemment, cette écoute de la plan, pour qu'il arrive à dire les choses, il faut lui assurer que l'anonymat est possible, et il est possible, et on le respecte, qu'on va essayer de respecter les souhaits exprimés et par la plan, et aussi, et surtout, on va rechercher le consentement de la victime. Le gros problème qu'on rencontre, c'est que dans presque plus de la moitié des dossiers, on n'arrive pas à parler avec la personne maltraitée, soit parce que la plan ne sait pas, c'est une voisine de l'immeuble, mais il ne sait pas nous dire comment la joindre, soit parce qu'il y a un blocage et qu'on ne veut pas nous donner les coordonnées de cette personne dite maltraitée. Et notre bras armé, si je puis dire, c'est un travail de concertation qu'on mène tout au long de l'année avec le centre d'action sociale, les clics, les mayas, les mandataires judiciaires, les EHPAD, et de plus en plus, maintenant, ce qu'on entend dire, c'est qu'il manque de moyens. Et j'ai souvenir d'un clic qu'à Paris, on a contacté il y a quelque temps et qui nous a dit mais moi, je n'ai personne à envoyer sur ce dossier avant deux mois. Ce qui, évidemment, n'est pas un temps qui nous a tout à fait satisfait. Donc, on s'est débrouillés, on a fait un peu de forcing et puis ils y sont allés dans la semaine. La suivante. Alors, la question de la santé des femmes, c'est vrai que pour nous, ce n'est pas au premier plan des plaintes reçues. Même si, depuis quelques mois, on commence à avoir des plaintes de familles qui nous disent « Oh, mais ma mère, ma grand-mère, elle a 20 médicaments différents, c'est beaucoup trop. » On commence à entendre ce discours, mais voilà, ça vient juste de... C'est en train de percer. On verra ce que ça donne. Évidemment, on se tient au courant de toutes les publications de l'adresse de l'INSEE sur toute la santé des femmes. On a une documentaliste qui assure la veille documentaire, donc qui peut toujours nous donner des renseignements. Et qu'est-ce qu'on a un petit peu comme problème particulier relatif à la santé ? Alors, celui qui est pour nous le plus cruel, parce qu'on est extrêmement démuni, c'est le problème des démences et des troubles psychiques. Des personnes qui s'interrogent quant aux soins, des CMP que nous arrivons à joindre, mais qui ne peuvent pas se déplacer sur place, et puis surtout la problématique des liens familiaux. « Je suis une vieille dame, j'ai 80 ans, mon mari vient de mourir, ma fille est bipolaire, elle est violente, elle vit à la maison, j'arrive plus à m'en sortir. Mais c'est ma fille. Donc je ne porterai pas plainte. Je ne ferai rien qui puisse lui nuire. Je veux qu'elle reste à la maison. » Et là, on est complètement démuni devant ce type de problème. Ce qu'on entend aussi, c'est la morbidité ressentie. C'est toutes les gènes dans la vie quotidienne. À Paris, il y a beaucoup d'immeubles sans ascenseur. Et puis, le regard des autres qui renvoie au handicap social, qui fait qu'on est une personne handicapée, on se prend dans la figure qu'on n'est plus bon à rien, qu'on est vieux, qu'on ferait mieux de mourir. Et ça correspond à des maltraitances psychologiques. Ou qu'on est porteur d'un handicap et ça va renvoyer aux capacités. Et j'ai fait exprès de souligner les capacités parce que les capacités, c'est ce qu'on peut encore faire. Et je pense que c'est plus sympa de regarder les gens du côté de ce qu'ils peuvent encore faire que de pointer ce qu'ils ne peuvent plus faire. On a d'autres problèmes qui nous reviennent. C'est l'âge et le handicap. Et dans les deux cas de figure, c'est la place de la personne et de ses droits. Je vous le dirai tout à l'heure, en conclusion, le problème des tutelles, c'est un problème qui pour nous peut être dramatique. Et puis, ce qu'on entend tout le temps, c'est la solitude, c'est l'isolement. Et puis aussi, il y a des situations d'huiclos dans lesquelles, à un moment, un soignant va nous dire là, il se passe quelque chose. Alors, les maltraitances, pour en venir à notre problématique propre des maltraitances, bien entendu, pour les définir, on a besoin un petit peu de connaissances culturelles. Je pense à des situations de maraboutage, par exemple, où là, on a une ethno-psychologue. Merci. Et puis, tenir compte un peu du milieu socio-professionnel. Toutes les maltraitances relatées aussi dépendent des antécédents de la personne, de ce qu'elle avait fait avant. ces maltraitances, pour nous, c'est ce que j'ai appelé des signalements éparpillés. Ce n'est pas très élégant. Mais c'est vrai que les maltraitances arrivent chez nous, arrivent à la police, arrivent chez le procureur, arrivent chez les assistantes sociales des mairies, arrivent au clic, arrivent dans les ARS. Ce qui fait qu'on n'en a qu'une vue extrêmement partielle. Alors, ce que je peux dire, c'est que les centres ALMA, départementaux et le 39-77, en 2018, ont traité 5 024 dossiers. Ces 5 024 dossiers correspondent à 78% de personnes âgées et 22% de personnes handicapées. Ces personnes sont à la fois à domicile et en EHPAD, presque 80% à domicile et 20% en EHPAD. ce sont pour 68% des femmes, 27% des hommes et 5% de couples qui seraient maltraités. Qui nous appelle ? La famille, au sens très large, 44%, la personne elle-même, 27%, des professionnels, 17% et puis autres. Autres, c'est essentiellement des voisins ou des amis. Alors, à l'appel initial, ce qu'il apparaît, c'est que les maltraitances ne sont pas isolées. il y a une étude de l'OMS qui dit qu'une personne de plus de 60 ans sur 6 dans le monde est maltraitée. Donc, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Les maltraitances psychologiques, c'est bien sûr les plus fréquentes, 63%. Les maltraitances financières sont à 28%. Alors, dedans, la maltraitance financière, c'est une globalité. Il y aurait ce qu'on appelle les arnaques. Une année, il y a deux ans, on a eu énormément d'arnaques d'artisans capables de faire payer des prix qui nous semblaient pharaoniques pour un changement de serrure, pour un changement de robinet. Les personnes nous appelaient en disant est-ce que c'est normal d'avoir payé 3 000 euros pour un changement de joint dans un robinet ? Bien. Mais à côté de ça, il y a aussi des querelles de famille. Ma sœur garde ma vieille mère, évidemment, elle profite du logement et puis elle paye la nourriture avec les chèques de maman, donc on dit elle prend l'argent de maman et nous, les autres frères et sœurs, on n'en bénéficie pas. Donc tout ça, ça mérite évidemment d'être beaucoup travaillé et beaucoup détaillé. Les maltraitances physiques sont quand même importantes, presque un quart des cas et elles sont en général associées à autre chose. Bien sûr, à des maltraitances psychologiques, mais souvent à des maltraitances financières. Les négligences, c'est des soins qui ne sont pas donnés, des médicaments qui ne sont pas distribués, c'est quand même 30% des cas et des atteintes au droit, 15%. Qui est mis en cause dans ces maltraitances ? Dans 71% des cas à domicile, c'est la famille, alors qu'en institution, dans 56% des cas, c'est le personnel. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va proposer des actions dans un certain nombre de champs, administratives, donc 51%. Alors les actions, évidemment, on en propose une, deux, trois, ça dépend du dossier. Juridiques, 49%, ça va être des plaintes au procureur, des plaintes au niveau du commissariat. Ça va être des propositions d'actions sociales, d'actions sanitaires ou des changements de cadre de vie. Ce qui est peut-être important de noter, c'est que dans toutes les propositions qu'on peut faire et au fil des coups de fil avec les personnes, on en propose d'autres, on discute avec eux, on respecte leur choix. Il y a quand même 4% des propositions d'actions qui sont refusées et ce sont en général des refus de porter plainte au sein d'une famille. Alors ces maltraitances après analyse, au bout de quatre mois, vous imaginez bien qu'on a eu le temps de se faire une idée sur les maltraitances. Dans 10% des dossiers, il n'y a pas de maltraitance. En fait, les gens ont besoin d'une aide mais ne savent pas comment faire. Comment est-ce que je peux faire pour faire une demande de mise sous protection judiciaire, par exemple ? Dans 35% des dossiers, la maltraitance initiale est confirmée. Les gens sont réellement maltraités et dans 10% des cas, en plus, ce n'est pas la même maltraitance qu'on va finir par identifier. Au début, on va simplement dire « Oh, il me bouscule, il m'insulte ». Puis à la fin, on va s'apercevoir qu'il y a des maltraitances physiques, des maltraitances financières. Donc en tout, 45% de maltraitances sont réelles parmi tous les cas qui nous sont dénoncés. Et 45% des cas, soit il n'y a pas du tout de maltraitance, là, ça peut être des délations de voisins qui ne sont pas toujours très sympathiques, ou des situations impossibles à confirmer quand on a un seul son de cloche, si je puis dire, une sœur qui dit « Mon frère maltraite maman, mais le clic essaye d'envoyer une assistante sociale et il y a un refus de visite ». Donc on ne peut pas savoir et puis les gens ne répondent plus quand on les rappelle. En établissement, on a 27% seulement de maltraitances qui sont confirmées, ce qui n'est pas beaucoup. Alors ce tableau n'est pas très très lisible, je suis désolée, il est petit. Il affiche tout en haut donc les maltraitances, puis le fait qu'elles sont évaluables, confirmées ou non, et puis les mesures qu'on va mettre en place. Alors ce qu'on peut quand même remarquer, c'est qu'à domicile, ce qui prédomine sont les maltraitances psychologiques, les maltraitances financières et les privations de droits. Ça, c'est surtout vrai avec des personnes qui sont issues de l'immigration et qui se font confisquer leurs papiers par les enfants sous couvert assez peu élégant de continuer et de toucher des allocations. Donc on les empêche de repartir dans leur pays pour qu'ils puissent continuer d'avoir accès à leurs droits. En établissement de santé, c'est essentiellement des négligences, des carences de soins qui vont être rapportées. Alors évidemment, les mesures changent autant. Alors en conclusion, nous ce qu'on aimerait bien, c'est mieux faire connaître le 3977. On ne refuserait pas l'aide des pouvoirs publics s'il y avait des journées de communication un petit peu sur cette maltraitance. Notre logiciel est très imparfait et donc on est en train de l'améliorer pour pouvoir faire des recherches croisées. Par exemple, travailler sur les personnes à plantes qui dénoncent des maltraitances, qui ont un discours tellement confus qu'on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. D'essayer de voir un petit peu comment on pourrait traiter tout ça de manière plus intelligente. Est-ce qu'il faut centraliser toutes les données qui sont éparpillées ? Ce serait sûrement utile pour faire des statistiques. Qui devrait être possesseur de cette centralisation ? Je n'ai pas de réponse. Et nous, vraiment, notre problématique, c'est les mises de mesures sous protection qui sont vécues comme injustifiées, cruelles, incomprises. À ce titre, Isabelle et moi, on a rejoint le groupe Confcap CapDroit qui travaille justement sur ce sujet du respect des droits des personnes. Ce qui aussi est une des situations qui pour nous sont très cruelles, c'est les conflits parents, âgés, enfants vieillissants, porteurs d'une pathologie psychiatrique le plus souvent ou porteurs d'un handicap. Et les vieux parents ne peuvent plus aider leurs enfants à faire un certain nombre des gestes quotidiens. Et puis, la vraie difficulté, c'est aussi la rupture des situations du huis clos qui sont en général très maltraitantes et dans lesquelles on a du mal à essayer de faire entrer un soignant, une assistante sociale, une auxiliaire de vie qui sont les seules à même de faire exploser ce huis clos. Voilà, je vous remercie. Merci vivement pour cette présentation exhaustive et qui nous permet en effet de contribuer à davantage faire connaître notamment le 39-77. Je vais laisser la parole aux deux rapporteurs qui je crois ont plusieurs questions à poser. Oui, alors quelques questions qui me viennent en vous écoutant ou en répondant à vos sollicitations puisque vous voyez un cadre un petit peu plus précis et je comprends parce que la mission est tellement large et nous le vivons en auditionnant. Monsieur le docteur Ladoucette, vous disiez tout à l'heure que nous étions dans une société malveillante en France et comment faire pour résoudre cette difficulté, comment modifier le logiciel justement et pensez-vous que la situation s'améliore ou se dégrade et est-ce qu'elle va se dégrader encore au regard du modèle de société qui évolue aussi. Donc, quelles sont les priorités que vous préconiseriez dans les années à venir pour remédier à cette situation qui est quand même assez dramatique et je pense qu'effectivement quand on regarde à l'étranger dans un certain nombre de pays, les personnes âgées ne sont pas forcément considérées comme en France. Peut-être pour les deux associations, est-ce que vous considérez que la précarité agit de manière plus importante sur la santé physique ou mentale des personnes et puis quels sont les tranches d'âge le pourcentage dans les tranches d'âge que vous accompagnez sur la tranche je ne sais pas à 45, 55, 55, 65 et au-delà de 65 ans. Et sur la question de la situation des maltraitances, vous y avez un peu répondu, madame, la proportion des maltraitances à domicile ou dans les centres, soit les EHPAD, soit les centres collectifs et évidemment dans la rue. tu vas te compléter avant que vous répondiez peut-être. Bon, vaste question. Et on peut l'apprendre de différentes manières mais moi je vais vous en proposer une volontairement un peu polémiste puisque on est dans un milieu où la politique a sa place. Il ne vous aura pas échappé que dans notre gouvernement il n'y a pas de secrétaire d'Etat aux personnes âgées. Et que depuis maintenant quelques années où je suis ça d'assez près, à part quelques exceptions, il y a eu des exceptions, on a quand même le sentiment que ce poste de secrétaire d'Etat aux personnes âgées est plus une variable d'ajustement pour caser un marocain à quelqu'un pour essayer de trouver des équilibres politiques que vraiment la désignation de quelqu'un qui a l'envie et la compétence de prendre en main le problème. Donc ça commence comme ça. C'est si on veut faire en sorte que la problématique évolue pour les femmes comme pour les hommes qui vieillissent et qu'ils aient des représentations dignes de ce nom. pourquoi est-ce que dans notre pays on a un secrétaire d'Etat à la jeunesse et on n'a pas de secrétaire d'Etat aux vieux ? Alors on ne sait pas comment les appeler c'est sûr que ça va être un problème mais il faudrait moi je suggère qu'on l'appelle secrétaire d'Etat de l'avance en âge ou des seniors enfin j'en sais rien mais c'est aussi très caractéristique de notre société on ne sait pas comment désigner le sujet qui est avant son âge et les propres les gens qui sont directement concernés ne se retrouvent pas dans les terminologies qu'on emploie pour les désigner quand on parle d'une personne âgée en France on désigne aussi bien quelqu'un qui a 65 ans que quelqu'un qui en a 95 alors qu'en réalité on sait bien que ça n'a rien à voir donc déjà on a du mal à définir qu'est-ce qu'une personne âgée on a du mal à leur proposer des représentations des gens qui vont éventuellement défendre leurs droits enfin c'est quand même inouï ils représentent 30% de la population ils ne sont même pas représentés par un ministre ou un secrétaire d'Etat mais c'est incroyable quand vous y pensez alors après je pense qu'il faut aussi réévaluer les filières de prise en charge de ces gens-là on a parlé beaucoup des EHPAD les mois derniers j'aimerais juste vous rappeler une chose par rapport à la maltraitance c'est qu'on a dans l'inconscient collectif on s'imagine que les EHPAD sont toutes maltraitantes et que les vieux se font taper dans les EHPAD mais madame vous l'a dit et je vous le précise 80% de la maltraitance elle est à domicile et donc la maltraitance dans les EHPAD elle existe mais en réalité elle est à mon avis beaucoup plus facilement et mieux dépistée qu'à domicile vous êtes d'accord madame ? non n'est-ce pas ? bon parce qu'à domicile il y a une omerta on n'ose pas on est inquiet mais donc cette filière de prise en charge du sujet âgé où vous allez alors c'est un petit peu moins vrai en province mais quand vous allez dans les grandes métropoles le personnel qui est là ce sont des personnels qui pour la grande majorité sont issus de l'émigration mais pourquoi ? parce que les salaires ne sont pas à la hauteur il n'y a que eux qui acceptent d'aller bosser là-bas dans ces ambiances un peu compliquées et puis ils ont une culture qui fait qu'ils sont plus à l'aise avec le sujet qui avance en âge mais il y a aussi une question de salaire et on le trouve à tous les niveaux en médecine maintenant il y a un début de valorisation de la filière gériatrique mais pendant très longtemps personne n'avait envie d'aller en gériatrie aujourd'hui on commence maintenant à voir des services hospitaliers de gériatrie etc mais que vous allez d'un bout à l'autre de la hiérarchie ou de l'échelle à tous les niveaux on a quand même le sentiment dès lors qu'on s'occupe des vieux bon pour moi c'est pas péjoratif le mot vieux dès lors qu'on s'occupe d'une personne âgée d'un vieux peu importe et bien on est toujours un peu en dessous du salaire de la considération de ceci de cela il y a quand même un problème il faut trouver des solutions pour et bien upgrader un peu la filière alors je ne sais pas si on est un processus d'œuf ou de poule par quoi est-ce qu'il faut commencer mais il faut clairement que les choses évoluent et tout à l'heure vous disiez oui on a des pays qui sont limitrophes des nôtres où on a le sentiment que les gens vieillissent mieux parce qu'ils sont considérés différemment vous allez en Angleterre vous voyez partout des vieilles dames qui déambulent sur les trottoirs tant bien que mal chez nous ils se cachent les vieux se cachent pour mourir dans notre pays ils n'osent pas on ne les voit pas dans les supermarchés comme on les voit aux Etats-Unis comme on les voit en Angleterre comme on les voit en Suède les gens se cachent ils ont peur ils se sentent mal accueillis mal appréciés on peut expliquer ça on n'a pas le temps il y a certainement des explications on va dire un peu sociologiques un peu historiques à tout ça mais je pense qu'il est bon de le dire et puis d'essayer progressivement de faire changer les lignes elles sont en train de changer elles sont en train de changer parce que tout simplement il y a une pression démographique un certain nombre dans cette salle font partie des seniors dont moi et effectivement on est au fond nous la génération qui pour la première fois dans l'histoire de l'humanité allons vivre 20-25 ans entre 60 et 80 et au-delà plutôt physiquement en forme avec du temps et un peu de moyens pour ceux qui ont la chance d'avoir une retraite correcte avant je vous rappelle il n'y a pas encore très longtemps on était vieux très peu de temps après être passé à la retraite il y avait une adéquation entre la vie sociologique et la vie physique on basculait dans la grande vie aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le troisième la troisième vie par opposition au troisième âge pour moi il y a une troisième vie il y a un quatrième âge et donc cette génération là les jeunes seniors je pense vont inaugurer une approche un peu différente de l'avance en âge mais aujourd'hui on vit encore avec une vision avec une conception de la vieillesse qui est périmée qui est décalée par rapport à la réalité démographique la réalité du terrain Merci beaucoup docteur Deladoucette moi je souhaiterais revenir quand même sur un point et notamment sur le plan institutionnel si vous le permettez la délégation aux droits des femmes en particulier s'attache à donner sa place à toutes les femmes je tiens à le rappeler ici nous nous attachons à préserver les droits des femmes quel que soit leur milieu sociologique quelle que soit leur profession nous avons travaillé sur des secteurs extrêmement différents et quel que soit leur âge et la question notamment de la séniorité des femmes est arrivée très tôt j'ai envie de dire dans les débats et les arbitrages que nous avons dû opérer à la délégation des droits des femmes pour laisser en effet une place à un âge qui doit avoir sa place dans la société à des femmes qui ont leur place dans la société et des femmes en effet vous l'avez rappelé qui sont extrêmement hétérogènes au fur et à mesure du vieillissement de l'individu en effet les problématiques les besoins et les enjeux des femmes ne sont pas les mêmes à 60 ans ou à 65 ans des femmes qui sont par exemple encore actives notamment sur le plan professionnel et des femmes qui auraient par exemple 85 ans dont la prise en charge serait différente donc voilà pour rappeler également l'engagement de la délégation aux droits des femmes à travers notamment les deux co-rapporteurs sur ce sujet je vous en prie merci de cette précision on a beaucoup parlé vous avez beaucoup parlé de la santé des femmes donc une question qui s'adresse à vous tous selon vous faudrait-il envisager des politiques publiques de santé spécifiques aux femmes âgées est-ce que c'est important et vous disiez tout à l'heure docteur donc notre société ne sait pas quoi faire de ces vieux vous n'avez pas tout à fait tort mais justement je crois que c'est un problème sociétal il faudrait qu'on réfléchisse tous ensemble effectivement à la place des personnes âgées dans la société qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter on parle au niveau du handicap et notre secrétaire d'état c'est vraiment son message c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société moi je crois qu'on pourrait peut-être parler aujourd'hui de l'inclusion des personnes âgées dans notre société c'est-à-dire que c'est pas une fois qu'on a terminé de travailler on n'est pas à l'écart de la société comment arriver à aller vers cette inclusion le seul moment où on a parlé effectivement des personnes âgées dans la société c'est quand est sortie la silver economy ça c'était formidable effectivement on voyait des cheveux blancs partir sur la plage en Tunisie ou je ne sais où ça ne correspondait qu'à une tranche de personnes âgées qui avaient les moyens effectivement on oubliait aussi les autres donc on a caché quelque part pendant des années une tranche de la population âgée et ça ressort aujourd'hui puisque 30% de la population ce n'est pas rien donc quelle place est-ce qu'il faut inventer un nouveau modèle je ne veux pas emboliser la parole mais il y a quelque chose d'intéressant il ne faut pas non plus tomber dans des stéréotypes qui reviennent souvent où on pense que c'était mieux avant que les vieux on s'en occupait davantage en réalité c'est plutôt l'inverse c'est qu'à un niveau individuel familial on s'occuperait plutôt mieux de nos personnes âgées qu'autrefois mais il y a donc une espèce de schizophrénie le vieillissement n'est pas bien abordé à un niveau sociétal mais à un niveau familial individuel les flux sont plutôt de meilleure qualité qu'autrefois donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain il y a deux approches d'accord maintenant il est vrai qu'il faut donner à nos personnes âgées une place différente tout à l'heure on a évoqué la pauvreté des plus âgés et je pense qu'elle concerne beaucoup les femmes plus que les hommes et je vous rappelle que le premier facteur de risque de mauvais vieillissement c'est la pauvreté c'est le premier facteur de risque il ne faut pas l'oublier donc si on veut agir c'est probablement comme ça qu'on agira le mieux après est-ce qu'il faut des prises en charge plus spécifiques pour les hommes que pour les femmes que pour les hommes comme ça pour moi je ne crois pas je sais que vous avez des pathologies qui sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes en particulier les maladies neurodégénératives je vous rappelle que vous avez deux femmes avec la maladie d'Alzheimer pour un homme après 80 ans et que ces maladies neurodégénératives qui sont quand même très nombreuses et qui augmentent en nombre dans nos sociétés sont à l'origine de beaucoup de problèmes et notamment la maltraitance ça a été on a commencé à l'évoquer mais moi je considère qu'à domicile si on faisait une analyse fine des problèmes de santé qui se posent ou qui sont observés chez les sujets les femmes maltraitées ou les femmes ou les hommes maltraitants donc les conjoints par exemple on trouverait très souvent un problème de maladie neurodégénérative très souvent parce que c'est épuisant et que donc dès lors qu'il y a une fatigue un épuisement et bien on devient vite maltraitant merci madame je crois que vous souhaitiez intervenir juste sur la thématique qui a été évoquée il y a eu plusieurs questions je souhaitais juste y revenir par rapport notamment à la problématique des tranches d'âge la précarité évidemment a une conséquence sur la santé très particulière l'accélère développe les pathologies parce que vous êtes moins prévenu vous vous soignez moins donc en fait ça s'engendre depuis bien longtemps plus vous êtes dans une situation délicate difficile plus tout va s'accélérer et vous allez développer les pathologies particulièrement chez les femmes parce que le renoncement aux soins et comme je disais elles ont tendance à ne pas soigner mais à soigner tout le monde autour sauf elle et la santé ce n'est pas totalement gratuit et tout le temps gratuit c'est à dire certaines aussi pathologies certains dépistages c'est pas toujours bien pris en charge ou même proposé voilà donc là là dessus il y a à réfléchir justement je reviens sur cette question-ci il faudrait développer une santé des femmes réellement une prise en compte d'une santé des femmes au titre du genre pour être étudiée dans sa globalité parce que la physiologie des femmes les besoins des femmes les conséquences de l'environnement sur les femmes ne les impacte pas de la même manière les violences les accès physiques les besoins physiologiques etc. sont très différents donc il faudrait une démarche holistique et à ce moment-là pour être aussi capable d'anticiper les problématiques qui vont avoir lieu et qui vont être de plus en plus nombreuses parce que les femmes vivent plus longtemps donc être en mesure à ce moment-là de prévenir et d'anticiper c'est surtout la recherche médicale sur laquelle il faut accélérer le processus pour les inviter parce que les femmes vivent plus longtemps par contre dans la précarité on parlait des tranches d'âge malheureusement les femmes vivent moins longtemps les femmes en rue c'est l'âge l'espérance de vie c'est 42 ans donc on n'a pas le temps de passer senior voilà si vous avez commencé avec des vies très compliquées cependant nous on remarque que dans les tranches d'âge de femmes que nous accueillons que nous allons rencontrer accompagnées dans nos équipes mobiles elles sont de plus en plus âgées par une précarité économique et de situation qui commence à l'âge de 60 ans donc parce qu'effectivement 60 ans mais ça c'était aussi logique moins bien payé pas de travail le conjoint lui effectivement souvent des violences cachées parce que c'est une génération qui a caché beaucoup de choses les violences ont aussi accéléré pas mal de problématiques de santé qu'elles auront eues pendant des années les enfants partant les petits enfants elles sont poussées dehors voilà parce que des femmes qui sont à 60 ans mis dehors on en reçoit et on en accueille la cité des dames en a vécu il n'y a pas très très longtemps effectivement on a des dames de 80 ans qui sont maintenant parmi notre fil active ce qui est quand même très surprenant et très compliqué parce que l'accompagnement auprès de ces femmes là vous ne les envoyez pas dans un centre d'hébergement d'urgence avec des gens de tout âge ça va être d'une violence prendre un bus à 23h pour avoir arrivé dans un centre d'hébergement de 300 personnes c'est compliqué très très compliqué et un hôtel social aussi vous retrouvez au milieu de nulle part donc il y a urgence de prendre en compte ce dispositif avec une population vieillissante de femmes qui se retrouvent en grande précarité économique justement à l'âge de la retraite voilà c'est des mauvais statuts où elles n'ont pas été protégées pendant très longtemps pas eu de salaire pas reconnu forcément à un moment donné on les voit on les voit maintenant en fait donc la problématique effectivement sur la santé la santé mentale alors là c'est un problème beaucoup plus général la non prise en compte de la santé mentale à la hauteur des besoins la psychologie au regard de la psychiatrie de l'accès aux droits communs les CMP les orientations dont on n'arrive jamais à trouver une possibilité or il y a un besoin psychologique extrêmement fort plus vous êtes en situation précarité plus à un moment donné vous avez besoin de soutien pour comprendre les femmes sont en tout cas parmi les plus grandes enfin celles que nous accompagnons en grande exclusion 95% d'entre elles ont vécu des violences donc il y a un moment il y a besoin psychologique la psychiatrie les cas psychiatriques dans les femmes en errance on le dit c'est 25-30% des cas le reste c'est 70% de besoin de soutien psychologique d'une prise en charge psychothérapie et là vous n'y avez pas accès parce que c'est payant donc il faut accentuer la prise en charge psychologique très en amont qui doit être inclue dans les dispositifs comme de fait et automatique parce que pour sortir d'une précarité pour redévelopper ses capacités à se remobiliser ce soutien psychologique il est évident voilà si je pouvais répondre merci beaucoup madame Calves je crois que vous avez une question merci madame la présidente alors je voulais revenir justement sur la prévalence chez les femmes de certaines maladies par rapport à d'autres vous avez parlé des maladies neurodégénératives on sait que l'homme et les femmes ne sont pas égaux face à la maladie ils ne doivent pas être traités de la même façon certaines maladies touchent plus les femmes d'autres plus les hommes or la recherche scientifique ne tient pas compte de ces différences biologiques et elle tend à traiter de façon indifférente les hommes et les femmes dans les essais cliniques les femmes ne sont représentées qu'à hauteur de 30% alors on a trop de médicaments qui sont toujours prescrits à des femmes après n'avoir pas forcément étudié quels étaient les effets chez elles plutôt que chez les hommes la conséquence c'est que les femmes sont près de fois plus touchées par des effets secondaires que les hommes alors quand on parle d'une population de femmes seniors la maladie est sans doute beaucoup plus présente et ça ça trait à beaucoup plus de mauvaises conséquences on a plusieurs pays européens qui ont déjà adapté en conséquence leur recherche scientifique moi je voulais avoir votre avis sur l'état de la recherche scientifique sur les maladies qui touchent plus particulièrement les femmes notamment les femmes seniors merci on va prendre également la question de notre collègue si vous voulez bien madame Lepay merci madame la présidente mesdames les rapporteurs mesdames messieurs les femmes ont une espérance de vie plus élevée et alors que la prise en charge de la dépendance est un enjeu majeur pour notre société quel est votre regard sur le maintien à domicile des personnes âgées notamment en milieu rural en effet on revoit pour des difficultés financières réaménager les sous-sols et garages et on retrouve trois générations à nouveau sous le même toit et deuxième question quelle est la prise en charge spécifique pour les femmes isolées veuves notamment merci merci madame Lepay je ne sais pas qui madame Pastrault vous souhaitiez intervenir juste par rapport à cette thématique recherche clinique et à partir du moment où on prend en compte une santé des femmes dans sa globalité avec une approche holistique la recherche médicale va de fait c'est-à-dire qu'on va étudier le corps les effets médicamenteux les essais cliniques compte tenu de la physiologie c'est ça cette logique de défendre une santé des femmes parce qu'effectivement on ne doit pas faire une santé en pédiatrie une santé des femmes dans sa globalité et qui permettra d'étudier à toutes les périodes d'âge parce qu'une femme va évoluer va être mère etc un grand nombre de fois dans sa vie va évoluer à partir du moment où vous mettez en place une santé des femmes spécifique la recherche de fait devra s'adapter et aborder le genre dans sa globalité oui il serait temps pour rajouter un mot vous savez qu'aujourd'hui la médecine de précision est l'avenir de la santé donc on est en train justement d'essayer de cerner au plus près les problématiques de santé en fonction de certains paramètres à commencer par le sexe et effectivement vous avez raison de pointer le fait que pendant très longtemps on n'en tenait pas compte on pensait que c'était un peu pareil mis à part évidemment les pathologies spécifiquement féminines et aujourd'hui on est beaucoup plus conscients de ce problème et on essaye d'en tenir compte mais c'est nouveau c'est nouveau les choses évoluent pardon sur la question de madame Lepé peut-être un mot complémentaire sur notamment les aspects dans les zones rurales non alors notre association n'est pas aujourd'hui capable de distinguer ce qui se passe en zone rurale on peut vous dire ce qui se passe en Corrèze dans le Cantal mais je ne suis pas capable de vous dire ce qui va se passer à Saint-Flour ou dans les campagnes environnantes ce qu'on sait c'est des études de l'adresse qui l'ont montré c'est que les femmes en milieu rural sont très isolées beaucoup plus isolées que si on se fie déjà peut-être aux faibles revenus qu'elles peuvent avoir tout au long de leur vie de travail on peut imaginer que quand le mari est mort et qu'elles vieillissent c'est quand même beaucoup plus difficile de gérer des troupeaux ou de gagner sa vie ça c'est mais nous sur les maltraitances là-dessus vraiment j'ai rien à dire par contre sur l'état de santé des femmes moi j'aimerais y revenir parce que je crois qu'il y a quelque chose qu'on oublie depuis toujours prenons par exemple l'infarctus du myocarde le traitement on va mettre un stent qu'on soit un homme ou une femme ça ne changera rien ce qui va changer de façon majeure c'est est-ce que c'est le médecin qui va dire j'ai mis un stent vous êtes guéri ou est-ce qu'on veut bien prêter l'oreille à ce que va dire le monsieur ou la dame qui va peut-être pas du tout dire je suis guéri et qui va pas du tout vivre ce qui lui est arrivé de la même manière et ça je crois qu'on l'oublie complètement c'est-à-dire qu'une maladie c'est vécu c'est le malade qui va dire je suis guéri le médecin il n'a rien à dire là-dessus il peut dire je vous ai mis le traitement le plus adapté à votre état et à ce que j'ai vu et c'est vraiment alors j'étais médecin excusez-moi voilà et je suis dans les vieilles maintenant donc je me sens tout à fait autorisée à le dire je crois que là on fait une erreur majeure parce que et en effet la femme et l'homme ne vont pas vivre la maladie de la même façon une maladie de Parkinson avec ses tremblements chez une femme et chez un homme on peut donner de la L-Dopa elle aura la même pharmacocinétique elle sera éliminée par le foie de la même manière mais la maladie sera vécue de manière fondamentalement différente et je crois que là aussi indépendamment de certains médicaments qui là en fonction des contextes hormonaux ne vont pas avoir le même métabolisme je crois que là aussi il faudrait écouter peut-être maintenant ce que disent les malades il serait peut-être temps qu'on tende leur oreille l'oreille vers eux au XXIe siècle merci merci docteur je 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 crois que madame elle avait une question on a beaucoup parlé de maladie mais quid des soins gynécologiques par rapport aux femmes âgées qu'est-ce que l'accès à ces soins suivant effectivement pour des femmes qui sont dans la rue pour des femmes c'est je pense relativement compliqué il n'y a pas que la maladie il y a aussi ce suivi gynécologique c'est un problème on a comme ça un certain nombre de pathologies qui sont très mal dépistées mal suivies chez les femmes vieillissantes les problèmes gynéco c'est le problème c'est lié aux médecins mais c'est aussi lié aux patientes qui ne vont pas se faire dépister qui hésitent pour des raisons évidentes mais pour d'autres raisons aussi un peu culturelles négligent alors on peut avoir un cancer du sein à 80 ans on peut avoir un cancer du col de l'utérus vous évoquiez les pathologies cardiovasculaires pendant très longtemps on a considéré que c'était un problème des hommes et en réalité on se rend compte que pas du tout mais qu'après 65 ans la morbidité cardiaque chez les femmes est bien plus élevée et c'est pas du tout il y a un mauvais dépistage il y a une mauvaise prise en charge de ces troubles donc oui il y a comme ça certaines pathologies qui ont probablement besoin d'être prises en charge différemment avec une vraie conscience préventive avec une volonté des soignants d'être plus proactifs absolument sur la partie suivie gynécologique effectivement le dernier dépistage du cancer du col de l'utérus s'arrête à 65 ans dans les recommandations de santé publique ça n'a pas marché il y a un moment quelques années après donc effectivement il faudrait revoir toute cette partie préventive effectivement le dépistage n'est pas automatique d'une manière générale l'accès au gynécologue c'est compliqué les déserts médicaux la réification ce serait plutôt l'étendre à d'autres métiers du type sage-femme en leur permettant parce qu'elles sont plus accessibles plus nombreuses et en fait elles sont assimilées en France à la grossesse à la maternité durant cette période alors qu'elles sont extrêmement précieuses pour être accessibles rapidement en tout cas en action de prévention dépistage et surtout d'information très vite auprès des jeunes publics parce qu'il faut prendre en compte une éducation aux jeunes filles pour les années à venir d'expliquer cette action de prévention voilà alors merci pour l'opération du type octobre-rose sur le cancer du sein il a fallu attendre un certain moment je l'ai salué tout à l'heure le fait que le dépistage du cancer du col utérus des actions d'organisation de dépistage nous on est mandaté par l'agence régionale de santé pour aller au plus près et proposer ces campagnes de dépistage mais voilà ça devrait être inclus package complet et pas uniquement sur réception d'une lettre par la CPAM dans les tchèques et proposer quasi systématiquement et en éducation à la santé des plus jeunes jusqu'aux plus âgés le demander l'accessibilité aux médecins d'une manière générale faire des types de prévention sans doute aussi revoir ce système de papier c'est compliqué plus on est âgé moins on comprend il faut le médecin il faut aller au labo il faut faire etc c'est compliqué peut-être à revoir le système de santé sur l'offre et ses centres de dépistage ses actions repères santé pour faciliter ça et l'intégrer concrètement complètement dans le aller vers aller vers les personnes âgées et à un moment donné les femmes pour leur proposer parler de ces sujets de santé on parle finalement peu comment vous allez ou alors ça devient très médical parce que vous êtes âgé donc c'est très médicalisé ou pas du tout médicalisé et on ne demande jamais non plus au niveau de la santé mentale comment on va comment on se porte c'est tous ces sujets qui sont liés qui devraient être repensés à un moment donné on va parler des déserts médicaux mais oui effectivement il y a un vrai sujet de la santé aller vers pour soulager là c'est le système de santé qui doit se repenser un peu différemment je vous en prie alors je vais un peu élargir certes c'est l'accès aussi à la santé à son médecin alors maintenant il y a de plus en plus d'applications et de les demander à une personne de 80 ans de faire doctissimo pour avoir un rendez-vous vous imaginez bien nous on s'est mis à avoir des appels où les gens nous disaient mais je vous appelle parce que la société me maltraite alors quand on cherchait c'était quoi c'était la déclaration d'impôt sur internet accès à internet et petit à petit on oublie un peu toute cette population alors qui n'a jamais eu accès donc d'abord c'est pas à 80 ans qu'on va apprendre déjà à acheter un ordinateur apprendre à le faire fonctionner aller sur internet je ne suis pas sûre que moi j'ai encore de la chance je ne suis pas encore trop âgée mais qu'à 80 ans j'aurais encore envie d'aller sur ce type d'instrument il y a une certaine lassitude fatigue et je crois qu'il faut quand même aussi faire très attention comment la société se projette dans l'avenir pour ce public bon c'est nous en fait ce public vieillissant et effectivement une petite remarque je trouve très étonnant mais ça c'est le début de notre de nos débats c'est que on est tous concernés par le vieillissement et la vieillesse et la très grande vieillesse parce que si on a 80 ans c'est qu'on a la chance d'être vivant quand même et là c'est vrai que c'est très étonnant de voir que la société elle refuse de voir cette période de la vie où on a tous envie de vivre finalement c'est que quand même on sera vivant et donc là il y a quand même quelque chose à travailler de se dire mais comment c'est possible que si on a de la chance on va être concernés tous et vraiment on a l'impression qu'il y a un black out sur cette période où on va tous accéder si on a de la chance Madame Baptiste est sûre que vous souhaitiez intervenir oui je voulais je voulais juste rebondir sur l'intervention de notre collègue à l'instant sur la question des situations en milieu rural et de l'aide à domicile donc il y a un réseau d'aide à domicile qui est assez développé en milieu rural et qui permet justement aux personnes isolées de pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible mais on peine effectivement à trouver du personnel et là je rejoins ce que vous disiez docteur Ladoucette sur la valorisation des métiers et la montée en gamme de cette filière parce qu'on ne trouve plus personne pour prendre en charge ces personnes alors que ça coûte entre guillemets moins cher à l'ensemble de la société et qu'elles vivent pour un grand nombre d'entre elles beaucoup mieux à domicile qu'en étant en maison donc je crois qu'il y a vraiment aussi une considération à avoir plus importante pour ces métiers et je pense qu'on aura résolu un grand nombre de situations si on arrive à valoriser la filière et à permettre un développement et peut-être un engouement mais en tout cas un attrait pour ces métiers Merci beaucoup mesdames pour vous mesdames et chers docteurs au pluriel donc si on a bien compris d'ailleurs je vous remercie vivement parce que je crois que les éclairages que vous nous avez apportés à la fois sur l'état de la maltraitance et de rappeler en effet qu'il existe un numéro d'urgence mais également sur les particularités également de la prise en charge médicale du sujet féminin âgé est nécessaire afin de faire en sorte que nous puissions conserver cet heureux record qui puisse se multiplier sur notre territoire national c'est bien ce à quoi finalement nous souhaitons nous aspirons toutes et tous et évidemment avec une comment dirais-je avec un bien-être parce qu'il ne s'agit pas non plus que de développer des records il faut aussi les accompagner mes chers collègues il nous faut maintenant désigner un rapporteur sur le projet loi de transformation de la fonction publique sous réserve du dépôt effectif du texte à la fin du mois j'ai reçu la candidature de Laurence Gates donc si vous en êtes d'accord je je crois que cette candidature a creux que votre ressentiment je vous en remercie et donc Laurence Gates portera notamment ce texte au nom de notre délégation nous nous retrouvons la semaine prochaine au même horaire pour entendre les représentants de la direction générale de la gendarmerie nationale sur le suivi de nos recommandations pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes je vous remercie de la gendarmerie nationale de la gendarmerie nationale